Ok, maintenant je vais vous faire entendre l'autre vidéo, celui que j'ai, mon entretien avec le département des finances du ministère de la Justice, dans lequel il a avoué qu'il n'avait pas enregistré le 170$ qui a payé ma procédure en intervention pour comparer à la salle 16.61 du palais de justice de Montréal le 21 juin dernier, afin de maintenir l'instance au dossier judiciaire 500-17-102-828-186. Donc, on commence immédiatement. Voilà, ça va long. Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 27 août 2018, suite justement aux deux clips vidéo que j'ai passé jeudi et vendredi dernier concernant le fait que je ne pourrais pas me présenter le 18 octobre prochain au palais de justice de Montréal, parce que la Cour supérieure, la Cour du Québec, en 2004, m'a déclaré gardère vexatoire et ensuite de ça, la Cour supérieure ailleurs, ici à Chevrolet, par les juges Martin Bureau et François Thau, dans le dossier du vol de Golfe de l'Estrie par l'administration de la justice, m'ont aussi déclaré un plan d'air vexatoire, alors je voulais expliquer. En commun-là, un plan d'air ou un nom de famille, c'est inanimé, donc ça ne peut pas être vexatoire. Il faut qu'il précise si c'est le corpus qui est vexatoire ou l'animus et qui ne peut pas avoir qu'une âme. On a un corps matériel et une âme spirituelle, dont les juges le savent, mais là ils s'amusent tout simplement sur leur refus de vouloir nous identifier correctement alors que notre sûreté tient de notre identité, alors que les contrats que vous signez devant notaire, que ce soit pour un testament, que ce soit pour une hypothèque de maison ou de voiture ou quoi que ce soit, vous devez être bien identifiés et tous les actes notariés actuellement sont délictuels. L'identification, elle est fausse, elle est trompeuse, elle est perfide des notaires qui exercent cette fonction perfide là, les juges et les avocats qui sont par perfidie sous serment de confidentialité ou sous silence à perpétuité en vertu de la loi fédérale au 5. Donc, je vais téléphoner au maître des rôles, c'est-à-dire à la division financière de l'administration de la justice, je parle de justice de Montréal, pour leur demander un remboursement de la somme de 178 $, ça va être à voix haute ici et je le fais immédiatement. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 1, 5, 1, 4, 3, 9, 3, 20, 63. Voilà. On met du son là-dessus. Ah, ça c'est pas bon, ça c'est un télécopieur. Donc, on va retourner, 1, 5, 1, 4, 3, 9, 3, 20, 62. Voilà. On met du son là-dessus. Bienvenue au service de l'innovier du palais de justice de Montréal. Pour services in English, please press 9. Veuillez noter que nos préposés ne donnent aucun indice juridique. Dans le but d'améliorer la qualité de nos services, il se peut que votre appel soit écouté ou enregistré. Connaissez-vous le service de médiation aux petites créances ? Vous pensez en cacher une procédure ? Vous avez déjà déposé votre requête ou vous êtes poursuivi aux petites créances ? La médiation est une façon rapide, simple et conviviale d'obtenir un règlement. Informez-vous. Il y a la réussite à s'entendre ? Alors, si votre couple est en situation de rupture, n'hésitez pas à utiliser. Et n'oubliez pas, couple un jour, trente jours. ... ... Pendant votre attente, tout en confirmant votre priorité d'appel, faites-le un. Si l'on devrait en ligne, vous répondrez un tout peu. ... 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 Cette fameuse instance judiciaire-là, et on est censé recommencer l'instance le 18 octobre prochain, sauf qu'on m'a dit que je suis blader vexatoire, et c'est pour ça que je n'ai pas la collaboration de l'administration de la justice pour me procurer la requête introductive d'instance du cabinet d'avocats Jansson et Incorporé, qui représentait le barreau du Québec et le barreau de Montréal dans le dossier. Donc, c'est certain que je vais peut-être me présenter quand même au palais de justice le 18, mais moi je voudrais que vous puissiez vous assurer que je n'ai pas le droit de me présenter le 18 en salle d'audience, étant donné que la Cour supérieure n'a pas respecté les articles 132-133. Monsieur, je vous interroge là, parce que là, vous avez commencé l'appel en disant que vous avez voulu que moi j'ai vérifié le nombre de dossiers, on en a un affaire de 170 pièces. Oui. Là, maintenant, je vous ai dit que dans le dossier GF pour la gestion des finances, je n'ai pas trouvé cette somme-là, non, mais je vous ai posé une question. J'ai le reçu, mon cher monsieur, j'ai le reçu ici. Pierre, et là, maintenant, vous parlez des objectifs de loi concernant la possibilité que peut-être vous ne serez pas permis dans la salle. En fait, si j'aimerais voir avec mes collègues au greffe civil, s'ils seront en mesure de vous aider par rapport à cette question. Alors, ça, vous soyez bien aimable de le faire. Sinon, vous savez que le dossier avorte et il n'y a plus de loi au Québec. Ça a été démontré dans ce dossier-là par l'inscription, même si on n'en débat pas. Et si je ne présente pas, il n'y a pas personne qui peut en débattre. Et donc, il n'y a pas de loi au Québec. Et j'en fais la démonstration, moi, depuis 1893, qu'il n'y a aucune loi au Québec ni au Canada. Monsieur, on va retourner au bout de votre appel pour que moi, je pourrais essayer de vous aider. Parce que moi, je n'ai pas l'information que vous recherchez. Oui, sans doute. Je ne vais pas voir si mes collègues au greffe civil, parce que vous appelez le service financier, mais... Oui, c'est ça qu'ils font, parce que je vais me faire rembourser. C'est vous qui allez décider s'il y a des lois au Québec ou s'il n'y en a pas, soit en préservant... Monsieur, ça, c'est quelque chose que mes collègues au greffe civil vont faire. Donc, vous n'avez pas m'accordé la permission de joindre mes collègues au greffe civil. Je vais vraiment vous mettre en temps, parce que malheureusement, moi, je n'ai pas cette information ici. Oui, j'ai téléphoné la semaine dernière et puis ils m'ont dit que je n'avais pas le droit. Donc, moi, c'est pour me faire rembourser, monsieur. C'est seulement pour me faire rembourser. Donc, c'est à vous à discuter avec le greffe au civil, de façon à ce que, est-ce que la cause supérieure est d'accord à faire une exception, dans mon cas à moi, de façon à pouvoir débattre du fait que les lois, il n'y a pas de loi au Québec. L'instance va continuer le 18 octobre prochain. Je vous m'attends présentement et je vous souhaite une bonne journée. Pareil bien, monsieur. C'est l'internetien qui s'occupe, le lancement à rester à ligne, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je vous préférerai l'internetien, c'est l'internetien qui s'occupe, le lancement à rester à ligne, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mon nom, c'est Jean-Joseph P. Antoine Normandin. Je suis l'intervenant au dossier judiciaire 500-17-102-828-186. Une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Chagnon, et contre le procureur général du Québec. C'est pour demander un remboursement de la somme de 170 $ que le greffe a accepté pour que je me présente le 21 juin dernier au palais du CIS de Montréal, à la salle 16.61, pour l'ouverture de cette instance-là, même si j'étais plaidé à la vaxatoire. Mais là, on m'a confirmé à la Chambre des huissiers et aux greffes du palais du CIS de Montréal, de la cause supérieure, que je n'ai pas le droit de plaider, à moins que vous utilisez votre dispense judiciaire pour me permettre, pour cette cause-là, de débattre du fait qu'il n'y a pas de loi ni au Québec ni au Canada, à cause de la délictuelle Assemblée nationale du Québec, de son président et du délictuel procureur général et ministre de la Justice, ainsi qu'un notaire général du Québec. Donc, j'attends les renseignements ou le message de votre part, m'accordant par dispense l'autorisation de continuer mon mandat dans ce dossier judiciaire-là, ou si vous tout simplement rejetez mon mandat. Je vais me présenter quand même le 18 octobre prochain pour la continuité de cette instance, mais pour me faire rembourser. On est actuellement enregistré. Ça va être public sur YouTube et sur Facebook. Et, écoutez, vous pourrez débattre de la façon que vous voulez. Vous êtes tous délinquants. Il y a même des signatures de greffiers dans lesquelles ils reconnaissent leur délinquance dans l'administration de la justice. J'ai tous les documents. Et le 170 $, j'ai le reçu du paiement du 170 $ dans mes dossiers concernant mon intervention pour maintenir l'instance au dossier judiciaire. 500-17-102-828-186. J'attends votre retour d'appel. Mon numéro de téléphone, c'est 438-390-6246. Vous m'appelez M. Jacques-Antoine. M. Jacques-Antoine. Merci. Et voilà. Donc, vous voyez comme moi qu'ils ne veulent pas se mouiller, mais le système, il est fini. Le système est complètement fini. Et vous savez que là, c'est de la picotise qui se passe là. C'est tout simplement de l'immaturité administrative de l'administration de la justice qui est complètement déconsidérée. Et elle se déconsidère elle-même chaque fois qu'elle s'adresse à moi. Chaque fois que l'administration de la justice du Québec et même du Canada s'adresse à moi, surtout en matière de fiscalité, ils se déconsidèrent et ils sont tout simplement perfides. Et ces gens-là, bien, qu'est-ce que vous voulez, on peut dire que la dispense, ils doivent l'utiliser actuellement pour me permettre de continuer ma fonction dans cet instant judiciaire-là. Et dispense, ça veut dire faire tout ce qui est interdit de faire et ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Sur ce, bonne journée à tous. Donc, voilà, les deux appels que j'ai fait hier, celles au greffe et celles au département des finances du ministère de la justice du Québec, c'est tout sur le même clip actuellement. Je vais mettre sur YouTube et sur Facebook ces deux conversations-là ensemble. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller d'une conversation à l'autre. Tout se dit à la même place et ce document-là doit être partagé. Et je réitère ma demande que le 18 octobre prochain, j'espère qu'il va y avoir des gens au palais de justice pour être capables de protéger leurs droits, étant donné qu'il n'y a plus de lois ici. Il n'y en aura pas, même s'il y a un juge et qu'il y a des avocats du barreau du Québec pour débattre du fait que les lois ne sont pas traduites en anglais en vertu de l'article 133 de la Constitution du Canada de 1867. N'oubliez pas qu'en 82, on n'a pas signé cette Constitution-là. N'oubliez pas que l'Assemblée nationale du Québec a été fondée en 1968. et que le registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartient à Revenu Québec a enregistré la Corporation Assemblée nationale sous le numéro 88 13 81 8000 en déclarant que l'Assemblée nationale du Québec a été constituée en 1867. C'est complètement faux. C'est le plus grand mensonge, la plus grande honte administrative judiciaire qui s'est produite à date au Canada depuis 1867 et qui permet que le fédéral en vertu de la loi Z03 de 1985 se présente ici au Québec pour percevoir des taxes et des impôts et pour maintenir la carte de citoyenneté canadienne ainsi que continuer à fournir les prestations de son chômage, de retraite, d'allocations quelconques alors qu'il n'y a pas de loi ici. Et ce n'est pas le 75% de la population qui est bien portante, qui est victime ici. C'est 25% même, je dirais plus que ça. Il y a 33% de la population actuellement qui souffre ici au Canada. Entre autres, les Premières Nations, les communautés, la communauté des Premières Nations, toutes les communautés autochtones ici au Canada sont vraiment des victimes de cette délinquance administrative de l'Assemblée nationale et du Parlement du Canada étant donné que la Chambre des communes, le Sénat canadien, tous les tribunaux judiciaires du Québec, l'Assemblée nationale, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, le ministère de la Justice, sont tous des entreprises incorporées aux registraires des entreprises et des biens non réclamés numéro 153-21-66 de Revenu Québec et c'est Revenu Québec qui se trouve être la reine au Canada d'un océan à l'autre. Donc, on peut tout simplement prétendre, on n'a pas à prétendre, dans le fond c'est une vérité, c'est que ces corporations-là sont créées en violation des articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 en vertu des articles 90, 91, 91.1, 91.3, 91.29, des articles 92, 92.1, 92.2, 93.96, suivant et précédent de ces articles-là, de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 que nous n'avons pas signé en 1982 et qui fait le plaisir de tous les membres du barreau, juges, avocats et notaires du barreau du pays de 1991 du Québec. N'oubliez pas que le Québec, c'est un pays, c'est le premier pays à avoir recodifié sa loi civile avant les Pays-Bas, c'est écrit dans le code civil Baudouin-Renaud, 1997-1998, en page XXII, donc la page 22, sous l'ISBN, c'est le numéro 2, 89, 127, 403, 2, donc vous allez trouver ça là, et c'est un pays, donc comment vous voulez respecter la Constitution du Canada et appliquer l'article 133 de cette même Constitution-là, alors que le Québec est un pays depuis 1991 et le pays du Québec, ça n'apparaît pas dans aucun article de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, on est sur le point de se faire fourrer, on se fait tromper carrément par l'administration de la justice du Québec qui règne d'un océan à l'autre du Canada par les grands cabinets d'avocats que ce soit McCarthy, Taitreau, Fascon, Martineau, et mettez-en, mettez-en, laverie de Billy, il y avait Elon Blakey qui n'est plus là, mais il y a North and Rose aujourd'hui, c'est tous ces cabinets d'avocats-là, et le contrôle de l'administration du barreau du Québec qui contrôle tout le Canada au complet actuellement. Donc, sur ce, bonne journée à tous. Donc, écoutez, je pense que j'en ai passablement dit là-dedans, vous savez, la seule façon de pouvoir protester, ce n'est pas nécessairement des manifestations publiques ou quoi que ce soit à cet effet-là, parce qu'on sait que l'activité sociale est sous le contrôle de la sécurité civile. Donc, on doit faire ça, on doit faire ça. Et n'oubliez pas que les policiers sont victimes pareil comme nous. La seule façon de pouvoir contester actuellement le fait qu'il n'y a pas de loi ici, mais c'est quasiment pas faisable, c'est que tous les chèques que vous recevez du gouvernement, que ce soit du fédéral ou du Québec, vous ne devez pas les encaisser. Ou si vous les encaissez, avant de les encaisser, prenez une copie de ces chèques-là, vous comprenez? Et ensuite de ça, vous pouvez l'encaisser puis vous retournez la copie de votre chèque avec une note de contestation dans laquelle c'est de l'argent que le gouvernement a volé au peuple que vous avez reçu de ces gouvernements-là. Moi, actuellement, j'ai réclamé de Revenu Canada, de la sécurité, de la vieillesse du fédéral et du Québec. Ils ont un retard de 11 100 $ à mon sujet parce que j'ai fait ma demande en 2016 comme ça devait l'être, mais ils ont commencé à me fournir mes prestations de retraite cette année, en 2018. Donc, il manque la première année, ils n'ont pas voulu me le payer. C'est comme la Commission de la construction du Québec actuellement me doit 30 000 $. Ils m'ont envoyé, depuis 2015, ils m'envoient des documents dans lesquels je dois identifier l'état civil conjugal ou non conjugal des gens à qui j'accorderai ma prestation de retraite en cas de décès, alors qu'ils sont au courant qu'un enfant fétal est un défunt par la loi sur les laboratoires médicaux. Là, c'est certain que je vais utiliser la loi sur le coroner pour demander au coroner de faire la preuve qu'en vertu de la loi, la personne physique c'est un défunt. Donc, on appelle, on dit bien, le défunt enfant fétal. Donc, quand tu nais, tu es déjà mort. Il y en a qui m'ont dit que c'est à partir de 7 ans. Non, arrêtez ça, là. Pas niaiserie de même. Non, non. Quand on naît, on est mort. En justice, on est mort. C'est pour ça qu'il y a l'avortement, parce que le gouvernement, lui, pour se laver des meurtres qu'il commet en décriminalisant l'avortement, au lieu de laisser cette responsabilité-là aux parents, donc à la mère, aux pères, aux médecins, devant Dieu, c'est le gouvernement qui a décidé de dire, bon, ben, regarde, nous autres, on décide que l'enfant fétal, c'est un défunt. Donc, automatiquement, même s'il y a une naissance, ce n'est plus un humain, c'est un défunt, ce n'est plus un humain. Vous pouvez le traiter de chose, d'animal, ou quoi que ce soit, ce n'est plus un humain. Et c'est confirmé à l'article 223.1 du Code criminel canadien qui a décidé à quel moment un enfant devient un humain. Je dis bien l'article 223.1 du Code criminel a décidé à quel moment un enfant qui est synonyme d'humain devient un humain. Donc, vous avez l'air de quoi, vous, la graine d'esclaves comme moi? Vous avez des gouvernements qui savent qu'il n'y a aucune loi ici au Québec comme au Canada. La seule façon de contester ça, c'est de ne pas encaisser les chèques du gouvernement et de manifester votre refus d'encaisser ces chèques-là parce que ces gouvernements-là qui vous gouvernent, c'est des voleurs. Ils ont volé cet argent-là pour ensuite être seul à distribuer à travers la population. C'est des voleurs et ça commence par le barreau de l'État national du Québec de l'an 2000 ou de la République du Québec de 1968 ou du pays du Québec de 1991 parce que toutes ces désignations-là pour le Québec, c'est toutes dans des lois. Puis pourtant, les lois sont hors la loi. On dit bien dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, article 1, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et étant donné qu'il n'y a pas de loi ici, c'est confirmé dans la loi Z03 du fédéral concernant les lois habilitantes non législatives. Donc, ça, ça veut dire que la Chambre des communes et le Sénat canadien ne sont pas des législatures et c'est finalement confirmé dans les formulaires de demande formelle de paiement RC-251 et T-118 de l'Agence du revenu du Canada qui fait la preuve qu'il n'y a aucune loi au Québec c'est écrit en arrière du formulaire. Il n'y a pas de loi au Québec et là, au dossier judiciaire 500-17 -102 828-186 le gouvernement actuellement à l'automne le 18 octobre prochain veut tout simplement traduire les lois en anglais alors qu'il n'y a pas de loi. Imaginez-vous la belle gaffe. Ils vont prendre des lois qui ne sont pas des lois parce qu'ils ont mis le mot loi dessus. Ils vont décider de traduire le contenu de ces lois hors la loi en anglais et là, automatiquement, le Canada et le Québec viennent de continuer dans sa délictuelle institution. Alors que moi, j'ai débattu en 1997 de l'article 93 de l'abrogation de l'article 93 et j'étais contre ça. J'étais avec le chanoine Achille LaRouche avec Rosaire Bloin et Jean-Marie Lebel. Je me suis présenté devant la juge Ginette Piché de la Cour supérieure et je ne sais pas quel a été le processus au Québec pour tout simplement déclarer, abroger l'article 93 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877 en 1997 alors qu'on n'avait pas signé la Constitution du Québec en 1982 et que la Constitution de l'an 2000 de l'État national du Québec n'était pas adoptée et n'oubliez pas qu'ils ont fait ça en 1997 alors que le Québec c'est un pays depuis 1991 en vertu du Code civil Baudouin-Renaud en page 22 qui dit que le Québec c'est le premier pays avant les Pays-Bas à avoir recodifié sa loi civile c'est en 1991 donc le pays du Québec avec Jacques Brassard et Roméo Leblanc qui était gouverneur général du Canada se donnait la main publiquement pour l'abrogation de l'article 93 alors qu'ils ont abrogé l'article 93 dans le pays du Québec qui ne fait pas partie de la Constitution du Canada de 82 qui ne fait pas partie de la Constitution du Canada de 1867 c'est un pays ici on s'est fait avoir à plate couture on s'est fait avoir on se fait fourrer et c'est pour ça qu'on est endetté actuellement à 174% de nos revenus que ce soit un revenu de travail un revenu de retraite ou que ce soit un revenu d'une allocation quelconque comme les allocations familiales ou n'importe quoi donc sur ce faites publier ça publiez-le vous-même et le 18 on se retrouve tout le Québec à Montréal devant le palais de justice du Québec pour que j'aille me faire rembourser le 170$ et c'est pas parce que je veux pas y participer c'est parce que la cause supérieure m'a déclaré pladeur vexatoire ils veulent pas m'avoir là ils veulent pas me fournir les informations pour me préparer à la continuité de l'instance donc du procès qui va continuer le 18 octobre prochain ils ne veulent pas me voir là et automatiquement ils viennent de faire échouer l'instance ils viennent d'annuler l'inscription 500-17-102-828-186 que Dieu vous bénisse on se supporte on travaille ensemble écoutez courage courage tout le monde et la première chose à faire c'est plate à dire au moins si vous avez un chèque ne l'encaissez pas si vous avez un seul chèque les autres chèques encaissez-les mais votre chèque que vous allez recevoir du gouvernement le chèque que vous allez avoir prochainement s'il y a possibilité au moins de prendre un de ces chèques là c'est malheureux parce que c'est tout des dépôts directs aujourd'hui c'est à vous d'aviser votre banque votre institution financière de tout simplement vous dire que le chèque qu'ils vont recevoir vous le refusez celui-là tout simplement c'est certain que si vous attendez un chèque de 5 ou 6 000 piastres ou 10 000 piastres comme moi vous allez l'encaisser mais moi actuellement je ne peux même pas l'encaisser j'ai un chèque de 8 900 piastres du fédéral que je ne peux pas encaisser et le fédéral m'a envoyé un chèque aujourd'hui de 639$ alors que j'ai le droit aux suppléments de revenus et tout ça le fédéral ne veut rien savoir de moi et écoutez on est traités ici comme des animaux même que les animaux sont mieux traités que nous autres donc passez le message moi sur ce comme je vous dis je n'encaisse pas les chèques tant que le gouvernement ne se sera pas corrigé je suis votre modèle ne faites pas ce que je fais là toute la travail que j'ai fait depuis 30 ans je suis votre modèle utilisez ce que j'ai gagné mes connaissances et ce que je vous enseigne pour soutenir pacifiquement et honorablement le combat qu'on mène contre la dictature du communisme totalitaire du Québec qui n'est pas le reste du Canada c'est seulement le Québec bonne journée à tous vous êtes qui est vous